Allo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la première fois en dehors de l'appartement on est en week-end de camping donc c'est la première fois qu'on utilisait vraiment l'aménagement du van et aussi les rideaux qui sont derrière moi que j'ai fabriqué il y a quelques jours donc aujourd'hui on va essayer de te faire voir en vidéo comment je les ai fabriqués c'est des rideaux qui sont simples à faire, qui sont efficaces, on a vraiment été content de l'opacité en fin de semaine et aussi qui sont simples à utiliser, il n'y a pas 10 000 étapes le soir avant de te coucher pour t'installer c'est simple et rapide, t'as juste à glisser les rideaux donc si tu veux qu'on te fasse voir ça, t'as juste à regarder la vidéo, c'est parti ! donc je te retrouve dans ma cuisine pour parler de rideaux, c'est un peu spécial sauf que dans un demi on n'a pas un vaste choix d'endroit pour filmer donc aujourd'hui ça va se faire dans la cuisine avec le petit tilot ici, ça va être plus pratique pour vous montrer les choses donc la première modification à laquelle je veux m'attaquer c'est le grand rideau central ici que je vous ai déjà parlé que sur les côtés il manque du tissu parce qu'en fait la Dodge Caravan c'est malheureusement pas cubique, c'est pas carré donc ça fait comme large puis ça se rétrécit au niveau du toit donc au niveau du toit, la largeur qu'on a ici 1m45 c'est parfait sauf que quand ça s'élargit sur le côté, il manque du tissu, il y a du jour qui passe donc il va falloir en rajouter donc de où on va aller chercher notre tissu vert pour rajouter sur les côtés ? ça va venir de nos anciens rideaux latéraux donc en fait on ne s'en servira plus pour les rideaux latéraux, on va utiliser le rideau jaune donc dans ces rideaux là on va pouvoir retirer le goujon et on va venir tailler à l'intérieur des bandelettes qu'on va venir rajouter sur les côtés et qu'on va fixer avec nos super bandes adhésives donc c'est parti pour l'atelier découpage je ne vous ferai pas tout le blabla encore c'est un peu la même chose que quand on avait découpé si tu n'as pas vu notre ancienne vidéo pour les matelas en fait je me suis dit on a besoin de 15 cm supplémentaires latéraux puis vu qu'il y a un bon 2 cm qui va se rajouter qui va devoir se superposer avec le grand tissu j'ai pris 17 cm fait que là je vais faire mes repères de 17 cm un peu partout et puis après ça je vais tracer mon grand trait et je vais venir découper donc j'ai mis une saviette de douche sur mon comptoir pour le protéger pour le repassage en fait j'ai aussi testé parce que c'est la première fois que je le faisais la bande auto-adhésive donc j'ai fait le premier aurlet sur la petite bandelette donc en fait parce qu'il y avait un côté où c'est déjà fait c'était déjà fait sur le rideau et donc il me restait à le faire sur l'autre côté donc je viens de faire ça ça tient déjà en vrai je suis quand même contente c'est quand même bien propre donc j'ai aussi coupé les petits poils sur les côtés donc lui il va être prêt à être fixé sur le grand rideau donc maintenant que je me suis rodée je vais essayer de te faire voir comment ça se passe sur le deuxième petit rajout donc je t'ai fait voir ça donc même chose pour celui-là ici on a un ourlet qui est déjà fait qui est déjà bien propre on voit qu'on a coupé ici en biseaux pour passer le goujon et on va faire ici un ourlet propre donc je vais couper ça ça on vient d'un bout à l'autre on coupe et après on va juste avoir à rabattre ici et je vais passer le fer que j'avais déjà mis à chauffer donc on a nos deux bandelettes ici il va falloir maintenant venir les fixer sur notre rideau et je ne le fais pas partir d'en haut ici parce que j'ai déjà regardé puis en fait ici c'est tellement large et que la voiture se réduit ça ça vient même quasiment s'accoter dans la fenêtre latérale qu'on pourrait bloquer dans le goujon de la fenêtre latérale donc ça c'est vraiment à faire partir en dessous il n'y a pas besoin de le faire partir dès le début en haut et donc je ne t'ai pas fait voir mais je viens de terminer ici l'ourlet qu'il y a en bas du grand rideau donc là je me filme vite fait parce que j'ai une petite course à aller faire en fait ce matin avant de commencer je me suis rendue au Ikea parce qu'il me manquait un... du matériel et rendue sur place c'était la surprise il y avait genre... c'était même pas encore ouvert j'étais comme 15 minutes avant l'ouverture puis il y avait à peu près 150 personnes qui faisaient la queue à l'extérieur donc je me suis dit on oublie on se rendra sur place aux alentours de l'heure du dîner et peut-être qu'il y aura moins de monde bon je reste enfin 45 minutes plus tard à voir le stationnement c'est que doit y avoir une queue immense par rapport à quand j'ai arrivé tantôt le stationnement est plein à craquer les gens s'en fout et moi je dis rien parce que j'ai fait la même chose donc là on retourne à la maison on va pouvoir enfin aller terminer les rideaux donc retour à l'appartement je te fais voir on va reprendre le grand donc c'est ça que ça donne avec les ailettes sur les côtés et l'ourlet propre que j'ai fait en bas donc ce qu'il nous reste à faire ça va être de le couper en deux au centre ici comme ça on pourra l'écarter de chaque côté de la vanne puis à faire des orles propres de ce côté là donc je vais éviter de revoir toujours les mêmes étapes mais en gros c'est ça qu'on fait on coupe au milieu et on fait des orles let's go ! donc les rideaux jaunes j'avais mesuré que pour chaque fenêtre latérale le top c'était d'avoir au moins un mètre de largeur pour couvrir bien la fenêtre et qu'il n'y ait pas de lumière qui passe vraiment sur les côtés donc ça devrait bien couvrir et en plus il faut prévoir aussi de faire d'un côté on va avoir un bel onlet mais il va falloir encore que je refasse un onlet de ce côté là donc je vais venir découper un mètre dans le 1m45 qu'on a là malheureusement dans la largeur qu'on a vu qu'il nous faut deux mètres et qu'on a juste 1m45 je vais pouvoir découper une fenêtre latérale ici et ce que j'ai été chercher le fameux le fameux gras du Ikea que je viens d'aller chercher en fait c'est ça ici j'appelle ça l'objet chronil en fait c'est la même chose que la bandelette qu'il y a ici ils en font pas toutes les couleurs il y en a seulement des blancs mais au moins ça va me permettre de récupérer la chute du rideau qui va me rester puis de venir coudre ça ou le faire me coller et ça va me faire un deuxième rideau comme ça mon autre rideau jaune le deuxième je vais pas avoir à l'utiliser pour la vanne donc ça économise du tissu parce que j'aurais aussi pu découper mon deuxième rideau latéral sur mon deuxième rideau jaune mais je veux le garder pour la maison donc voilà ce que ça donne pour le premier rideau latéral donc là on voit bien que ça coulisse bien il va nous rester aussi à mettre un petit ruban pour pouvoir l'attacher sur le côté comme ça ici donc j'ai mis les crochets j'ai fait les ourlets un petit peu partout donc lui il est terminé il nous reste le plus je vais rester poli le plus compliqué donc j'ai ma chute de tissu jaune ici je vais là c'est là où j'avais découpé ce morceau là fait que je vais prendre l'inverse je vais prendre ici ou que il y a déjà le grand roulet qui est fait c'est ici que je vais venir poser ma bande pour les tringles ma bande blanche fait que c'est ici que je vais la mettre je vais découper encore à la bonne taille en bas en largeur pour les rideaux j'ai pris 65 cm et à l'intérieur des 65 cm je viens faire l'ourlet en bas donc je vais couper je vais faire l'ourlet il va rester l'ourlet du côté et poser ma bande blanche pour passer les petits crochets donc dernière étape et après on vous fait voir le résultat dans la vanne je viens de repasser la bande blanche ici donc ça y est c'est collé par contre dans celui-là les passants j'en aurais pas besoin j'aurais pu les couper mais je les garde quand même au cas où les petits passants ici où tu passerais ta tringle il y a comme des petits fils de nylon un peu comme des fils de pêche et j'avais peur que ça fonde avec le fer à repasser puis c'est comme un peu plastifié quand même donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un linge blanc comme ça par dessus et je suis venue passer mon fer à repasser en appuyant bien puis en prenant le temps que ça chauffe bien puis c'est ça je pense qu'il faut attendre que ça refroidisse quand même un peu pour être sûre mais tu sais pour l'instant ça tient bien et qu'il va manquer un petit point de couture donc ça touche on touche à notre fin il reste l'ourlet et l'ourlet du bas il me reste 10 minutes avant que quand ça arrive de la job et que je me dépêche donc pour finir on se retrouve dans la vanne je vais te faire voir comment ça s'utilise donc on a installé les petits goujons en bois ici qui viennent se bloquer dans le plastique de chaque côté ici donc ça tient bien ensuite il faut juste tenir les goujons pour pas qu'ils s'arrachent à chaque fois et on vient faire glisser le rideau donc c'est juste simple comme ça le matin quand on a terminé on vient rapprocher le rideau et ici sur le côté j'ai cousu deux petits rubans comme ça qu'on vient accrocher sur la poignée ici donc comme ça la journée t'es pas gêné le rideau est attaché et puis on est tranquille donc c'est ça pour les rideaux sur les côtés si je te fais voir à quel point on peut facilement enlever les goujons t'as juste à les enlever comme ça puis ici on voit les petits crochets en métal qui font que c'est facile à faire glisser sur le bois et puis ici j'avais rajouté c'est pas la même chose c'est pas le même ici parce que j'avais juste rajouté à racheter une petite bande blanche au Ikea que j'avais fixé sur le rideau donc on la voit ici ça m'avait évité d'utiliser deux rideaux donc voilà on le réinstalle dans le plastique ici et dans l'autre ici et puis le matin quand on a terminé on retasse tout sur le côté et voilà pour ce qui est du grand rideau lui il m'avait demandé plus de travail donc on voit les petites délettes ici que j'avais rajoutées elles sont fixées sur le côté comme ça aussi avec des petits rubans pour la nuit donc la nuit ça cache vraiment la lumière qui vient sur le côté et ici je les avais coupé en deux avec un petit velcro pour être sûr que ça tienne bien c'est que ça c'est pareil le soir il y a juste à raccrocher et puis on est tranquille et le matin on les ouvre et après ça on les fait glisser sur le goujon on défait notre petit nœud sur le côté et lui aussi il sert pour le jour en fait on vient faire le tour de notre rideau et on vient le raccrocher sur le côté de la poignée ici pour cela ça tient le goujon avec une petite pince comme ça ici noir en métal qui se prend simplement dans une petite partie en plastique qui est d'origine fixée dans la vanne donc nous on vient pincer notre goujon et puis on vient se pincer sur le plastique ça tient super bien puis les rideaux c'est quand même léger donc ça n'abîme pas la vanne et ici sur le côté les goujons on a mis une petite perle pour pas que les fixes en métal sortent donc là c'est bloqué et puis il y en a certains ici du bord du rideau qui sont refixés dans le plastique donc c'est ça que ça donne on tire sur le goujon on bouge les rideaux comme on veut on rattache la journée et puis c'est fait donc si tu as aimé cette vidéo tu peux nous mettre un petit pouce bleu si tu trouves que c'est une façon de fonctionner pour les rideaux qui peut servir à quelqu'un d'autre n'hésite pas à partager la vidéo c'est pour ça qu'on a fait le tuto pour le partager au plus grand nombre et puis dans les prochaines semaines on va avoir la vidéo aussi de ce week-end en camping qui va sortir donc si tu veux pas rater la sortie des prochaines vidéos tu peux aussi t'abonner à la prochaine ! du coup de fil du coup de fil du coup de fil